Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une culture que je fais, même si je suis céréalier, c'est la luzerne. Alors on va aller voir ça. Alors pourquoi je fais de la luzerne ? Tout simplement parce que on a eu un remembrement SGV et on a récupéré une parcelle où il y a un gros problème graminé. Il y a des vulpins et beaucoup de régras. Alors du coup on a décidé de faire une luzerne. D'habitude on en faisait beaucoup quand on avait de l'élevage. Là ça va être fauché, on est en train de faucher aujourd'hui. On va faire ça pour un éleveur. Du coup on a gardé notre vieille faucheuse et notre vieux Zing pour au moins économiser le fauchage et l'endennage. On a aussi un vieux endenneur. Et du coup on a fait 2 hectares de luzerne là cette année. C'est sa deuxième année de coupe. On va la garder encore au moins 2 ou 3 ans. Ça permettra de diminuer le stock de chardon en même temps que de diminuer le stock de graines de vulpins. Là je vais vous montrer ça un petit peu en vue. C'est comme vous pouvez le voir là la luzerne. Elle est au stade floraison. C'est le stade qui indique le moment où on doit faucher. Là vous voyez ça c'est de beaux spécimens de vulpins. Ils sont en floraison. Vous voyez les étamines. C'est grand temps de le faucher. On attendait que ça fasse beau pour le faire. Là on a fait une bêtise de ne pas faire un désherbage. On l'a désherbé l'an dernier à l'implantation pour lutter contre ça. Il y a aussi de la folavoine, des lettrons. Et cette première coupe elle va permettre de détruire toute cette herbe. Ça va économiser un herbicide. Et ça permettra d'avoir dans trois ans un blé derrière magnifique. Il faut savoir que la luzerne c'est une quatre prise d'azote. Et en plus elle va nous permettre de régler le problème chardon qu'on a régulièrement dans notre champ. Et là vous voyez quand même, là c'est pas le plus sale. Ce qu'on voit, vous allez voir, il y a une différence historique. Je vais avancer un peu plus loin. Là on arrive sur une zone où la LGV nous a rajouté de la terre. Regardez ça un peu les régras qu'il y a. Alors bon, ils sont pas encore à graines. La fauche d'aujourd'hui va permettre de réduire quand même. Parce que vous voyez c'est une pelouse. Ça étouffe même la luzerne. Ça va lui faire du bien que ça soit coupé. Alors vous voyez, on arrive... C'est quand même assez flagrant. C'est la limite... En fait, avant le remembrement, c'était coupé en deux parcelles. Et le voisin, là je sais qu'il avait des gros problèmes de régras résistants. Alors on a décidé de mettre ça 5 ans en luzerne. On aurait pu mettre ça en jachère, mais la luzerne va nous permettre de détruire tout ce stock d'adventices. Vous voyez, je peux pas faire du colza ou alors il y aura des crucifères. Et j'ai pas trop envie de m'embêter avec ça. Et tous ces régras. Vous voyez un petit peu, la vue. Là c'est mon champ de tournesol, 10 hectares et demi. On a une bande de SIE. 2 hectares de luzerne. Là il y a 6 hectares de blé tendre. Là le haut, comme il n'y avait pas de problème, on a décidé de faire en blé. Même s'il y a quelques régras quand même. Mais on va être obligé dans 3 ou 4 ans, quand on le verra à cette partie, de faire tout en haut. Vous voyez là où il y a l'arbre là-bas. Il y a aussi environ 2 hectares et demi. Où on a des problèmes de régras. Et aussi de chardons. Vous voyez là, c'est des chardons maris ça. Ils vont être détruits au bon stade. L'électron aussi. Le régras aussi. Voilà un petit peu. Vous voyez, la luzerne commence à se coucher. Et commence à fleurir, c'est le bon stade de Fauche. Pour vous expliquer comment ça marche, la Faucheuse, c'est en fait branché par le 3 point et les 2 axes au tracteur. Et ça tourne avec la prise de force, qui emmène les 5 plateaux. Ces 5 plateaux, vous voyez, ils tournent, ils sont en décalé pour ne pas se crocheter et pour couper toute la surface de la luzerne. Vous verrez ça tout à l'heure en marche. J'essaierai de prendre des prises de vue. Et en fait, pour le transport, il y a un système de vérins. Ce vérin qui permet de la mettre en perpendiculaire. Pour ne pas qu'elle soit, celle-là, vous voyez quand même, il y a une petite largeur, environ 3 mètres de large, là, avec tout le système. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, quand on est dans le champ, cela, c'est une sécurité pour la route. On enlève cette goupille qu'on met ici pour que le bras soit flottant, pour que ça aille au niveau du sol. Il faut bien régler la barre de coupe pour qu'elle soit à plat. Vous voyez là, elle penche un peu trop en bas. On va essayer de régler ça avec le 3 points. Du coup, je vais procéder de ce jour férié que je ne suis pas au boulot. pour vous filmer tout ça. Là, je vais vous montrer une petite vue de l'ensemble des fauches. Moi, je n'ai pas encore de drone. Il va falloir que j'y réfléchis. On en a acheté un. Je trouve que ce serait sympa d'avoir des petites vues quand je suis dans les champs. Au moins, ça rend les vidéos sympas. Je vois les collègues qui font des belles petites vidéos. surtout roue bâti Yannick. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Alors, je vais vous montrer un peu ça. Alors, du coup, c'est un ensemble qui fait 5 assiettes. Vous voyez l'action de la faucheuse. Elle coupe toute la végétation. Il existe des faucheuses conditionneuses. Mais nous, comme on avait ça quand on avait les vaches, on a gardé cette vieille faucheuse qu'une. Et c'est un 55 chevaux qui tire les 5 assiettes. Bon, ça l'occupe quand même des petits poneys, mais bon. Vous voyez, là, il faudra environ 4 ou 5 jours pour que ça sèche. Ils ont prévu des orages dans 6-7 jours. Il y a un orage de prévu ce soir, mais on a dit qu'il faut qu'on fauche absolument pour éviter que les graines de régras, là, de vulpins, si on laisse ça dans 10 jours, la graine serait peut-être bonne. ou dans 15 ou 20 jours, on ne sait pas du tout le temps. Nous, on fait la fauche plus le fanage en dénage et l'éleveur viendra faire le pressage pour nous libérer de cette camelote. Je vous invite à aller voir la vidéo de David Forge où il montre l'ensilage de sa luzerne. Celui, il fait de la luzerne aussi porte-graines, mais cette année, il a fait enciler pour la première coupe. Il y a aussi Théo, le futur éleveur, qui a fait un petit live sur le foin. Lui, c'était du foin de près. Même, il a fait une vidéo sur la luzerne. Je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai un petit lien à tout ça. Là, vous voyez, la luzerne, elle est en fleurs. Ça donne un petit rendu sympa à commencer à se coucher. Je pense qu'il va y avoir quand même une bonne petite première coupe. Ça devrait aller bien. Ceux-là, en plus, il fait chaud. Ça devrait sécher assez vite. On va faire un fanage pour le retourner. Peut-être un refanage. Puis un endénage. Voilà. Sur cette culture de luzerne, on a fait un apport d'engrais minéral, phosphore, potasse, plus soufre et magnésie. C'est une plante légumineuse. Elle n'a pas besoin d'azote. On a fait ça au mois de mars. Elle a repris végétation. Et ce qu'il faudra faire cet hiver pour enrayer ce problème régras et vulpin, c'est un antigraminé spécifique de type racinaire. Il faut faire ça quand ça fait froid. Si on se laisse dépasser par les régras et le vulpin, on aura un blé derrière qui ne sera pas propre. Je vous montrerai un petit peu la répartition en oligo-éléments aussi. La deuxième coupe, on va faire un apport de bord. C'est un champ qui a un CAH assez élevé. Il est autour de 25. C'est un champ qui est argileux. Pour remonter le niveau en bord, on est obligé de faire au moins un apport de bord pour que la luzerne pousse bien et puisse rester encore trois ans ici. Alors, moi, je vous remercie. On va finir de faucher. et moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager un petit commentaire si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. À bientôt.